bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc sur cette vidéo je vais vous présenter l'airbus h135 un hélicoptère qui on peut télécharger depuis site flysim2 je vous les voilà c'est un hélicoptère que je sais beaucoup de joueurs à me télécharger dans le jeu donc voilà donc moi je vais essayer de vous le tester je prends le spécialiste en hélicoptère mais je vais quand même vous c'est de vous faire tester ça voilà un petit peu il présente plusieurs livrets moi j'ai choisi une livrée on est sur l'aéroport de la rochelle et puis cet hélicoptère un petit plus enfin je dirais une particularité par rapport aux deux autres hélicoptères qu'on a de base donc dans le jeu donc ils sont le bel 407 et puis l'autre c'est un petit comment il s'appelle enfin j'ai fait aussi des vidéos des vidéos sur ma chaîne aussi donc le cabri voilà des vidéos aussi sur ces deux hélicoptères celui-là il a la particularité d'avoir un pilotage automatique donc éventuellement vous pouvez même programmer des vols ifr et puis ben ma foi voilà vous programmez comme un comme un avion et puis et puis ben il va se diriger vers sa destination un petit peu tout seul il suffit de programmer un vol ifr dans le menu du jeu une fois que c'est fait bon en fait vous les temps enregistré dans l'hélicoptère voilà un petit peu quoi dire sur cet hélicoptère j'ai pris un petit peu d'informations sur wikipédia qu'est ce que on peut laisser comme ça voilà donc sur wikipédia ils disent que le h135 est un biturbine léger pouvant remplir un nombre de missions très variées en effet il est intensivement utilisé à travers le monde en tant qu'hélicoptère de secours mais aussi pour des missions de police offshore travail aérien vip et dans certains pays dans sa version militaire comme hélicoptère de reconnaissance armée voilà de lutte anti-chars d'appui tactique tout temps et de dépose de commandos en territoire hostile voilà en tout cas voilà ce qu'ils nous disent dans dans sur wikipédia donc vraiment un hélicoptère je pense qu'il a été sûrement fabriqué énormément d'exemplaires qui est beaucoup utilisé un peu partout dans le monde alors moi je sais que j'ai téléchargé vous verrez quand vous téléchargez en fait comment le sur le site de fly sim tout en fait il va vous faire télécharger un petit launcher un petit peu à la méthode de fly by wire et puis là dessus vous pouvez sélectionner le h135 et puis ensuite vous pouvez le télécharger donc moi je suis sûr il ya trois versions c'est marqué 445 446 et 447 moi j'ai mis 446 la 447 qui a des boutons apparemment qu'on peut pas cliquer 446 a l'air d'être le plus stable et 445 moi je sais pas si c'est ça ou pas mais j'avais des gros problèmes de lag j'ai dû en fait supprimer et puis retélécharger cette version 446 pour l'instant ça a l'air d'aller donc j'espère que je n'aurai pas de de nouveaux et des saccades mais beaucoup de saccades avec cet hélico chose que j'ai pas avec les autres qui sont de base du jeu mais celui là c'est problème que j'ai eu voilà donc moi je vais rentrer dans le cockpit donc ici on a le système de navigation des fois pour l'activer s'il est pas activé quand vous appuyez suffit de lever un petit peu le manche comme ça puis s'active voilà et puis voilà un petit peu ce que ça donne donc je trouve assez bien travaillé un mois j'ai dû mettre même mon jeu en qualité en qualité graphique faible parce que je suis de plus en plus je trouve voilà j'ai obligé un petit peu de le faire du fait que j'ai peut-être un pc qui est pas forcément c'est pas forcément une bête de course et puis j'étais un peu obligé de baisser la qualité graphique pour éviter des latences voilà quoi c'est j'ai l'impression que des fois ce jeu devient un petit peu gourmand enfin après c'est un jeu c'est connu c'est un jeu qui demande quand même une grosse configuration si on veut en tout cas utiliser le jeu en mode ultra donc moi je suis en qualité graphique faible donc je trouve que c'est déjà joli il faut quand même le dire mais voilà ça dépend ce que vous avez comme ordinateur donc moi je me suis fier un petit peu à ce que j'ai vu aussi dans des vidéos youtube aussi pour le démarrage par contre après tout ce qui est pilotage auto j'ai un petit peu j'ai un petit peu cherché moi même autrement ben le démarrage de l'hélicoptère j'ai voilà j'ai fait un petit peu des choses que j'avais trouvé entre autres aussi sur d'autres sur d'autres vidéos youtube voilà donc moi ce que je fais ici je vais allumer la batterie c'est l'altitude que j'ai programmé l'altitude de croisière à 5000 pieds j'ai toujours mon copilote qui va régler automatiquement le transpondeur donc moi évidemment je fais pas tout tout ce qui est vérification je j'essaye de déjà démarrer les moteurs correctement et puis je ne veux pas non plus rentrer dans le détail au niveau de toutes les procédures pour démarrer les pour démarrer l'hélicoptère donc un petit peu comme je fais un peu dans toutes mes autres vidéos pour finir voilà donc soit ça c'est fait on a eu ici je crois que c'est l'avionique voilà ça c'est les pailletot ici je me mets sur prime 1 prime 2 puis là j'allume quand même les lampes ici voilà une fois que ça c'est fait vous avez ici de les deux moteurs que vous pouvez mettre alors c'est un peu bizarre je comprends pas trop pourquoi j'ai deux il ya deux types enfin en gros vous venez ici vous appuyez à gauche et puis vous scrollez avec la souris qui vous en avez un qui vient sur un premier cran ça fait que pour le moteur 1 on voit que ça commence à grimper ici vous avez aussi des boutons là où vous pouvez voilà vous cliquez dessus pour ça mettre tout à on ici vous pouvez afficher la map voilà ça on voit déjà on voit déjà mon plan de vol donc là ça grimpe voilà alors il est bloqué à 70% quand vous avez sur le premier cran il suffit après de monter enfin en tout cas presque après vous remettez un un petit coup encore voilà puis là il va monter à 100% il faut que c'est fait vous mettez vous prenez vous monter moteur droit enfin le moteur de moteur 2 il arrive à grimper aussi alors là il n'y a qu'à un clic 1 c'est à dire que là ça se fait en deux fois il ya deux positions puis là il ya qu'un position bon voilà je saurais pas dire pourquoi exactement c'est moi j'attends que ça se stabilise qu'on soit voilà 100% une fois que c'est fait en fait je viens ici en haut ça c'était et puis un jeu mais ça ça et ça qui après je désactive ces deux là mais là vous avez votre hélicoptère qui est démarré voilà quand même à lasser du direct le lancement des moteurs est assez simple quand on n'a pas envie de retrouver la tête dans des vérifications et puis dans toutes les procédures qui y aurait à suivre en temps réel on est d'accord voilà on est dans un jeu alors bon moi je vois là j'essaie de pas trop trop me prendre la tête alors moi une fois que j'ai fait ça va falloir s'occuper du décollage gentiment vous avez ici donc la possibilité de régler le pilotage automatique vous avez utilisé donc il faut se mettre en mode gps vous faites un petit peu comme vous faites dans les avions s'appuyer sur le cdi ici il ya plusieurs endroits on peut soit appuyer sur cdi là vous pouvez appuyer sur nav ici où je crois qu'on peut aussi il ya là aussi je crois qu'un autre endroit de n'annonce pas ici en tout cas voilà vous en avez plusieurs vous pouvez régler en fait la position du g alors là bas faut sélectionner gps parce qu'il faudra qu'ils suivent voilà pour suivre la route une fois que ça moi j'ai fait ça j'appuie sur la touche b aussi pour régler le qnh voilà donc là il je sais pas pourquoi il m'a mis dix mille ce qu'on va faire on règle pour régler l'attitude vous appuyez sur alt moi je désactive ça parce que c'est justement c'est là le pilotage automatique s'enclenche puis là en fait ben vous réglez avec up et puis vous mettez moi comme j'ai réglé 5000 en altitude de croisière je mets cinq mille pieds ici on va y arriver des fois c'est un petit peu capricieux faut mais gentiment voilà puis là au moins on a notre altitude qui est réglé et puis quand on raconte on a le bouton alt qui appuie et là quand on va appuyer sur nav ici en fait il va monter automatiquement à cette altitude là et suivre en fait suivre la route qui l'a suivi autre chose aussi que j'ai remarqué c'est pour l'atterrissage alors après suivant comment vous avez programmé un atterrissage si on veut simuler on va dire un vol ifr avec une on va dire un atterrissage une approche ils est laisse vous avez ici votre plan de vol qui est là on voit le prochain point c'est de r27 pour vd scroller ici ça vous donne tous les points par lesquels vous allez vous allez passer qui est un peu à la méthode un peu du génie en fait que j'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos vous avez ici le premier point de l'approche qui est marqué BODIL c'est marqué IAF enfin voilà et puis donc en fait en gros moi ce que je fais quand je suis là donc il faut déjà rentrer ici votre fréquence donc la fréquence ils est de l'aéroport ça notamment moi je trouve ça sur c'est une tout petite pro logiciel gratuit que vous pouvez télécharger et puis utiliser avec vos vols ou et puis donc juste avant ce premier point de l'approche c'est marqué voyez approche en fait moi je viens dans procédure puis je vais faire activer t'approche voilà et puis il va falloir rentrer donc cette fréquence qu'il faudra mettre sur nav donc au départ vous pouvez la mettre en stand-by puis au moment où vous devez la rentrer ben vous la basculez et puis elle passe sur nav puis vous avez la fréquence ILS de l'aéroport qui est rentrée et vous pouvez aussi régler l'instar des autres comme les avions le Beering 1 où là ça va vous donner moi j'aime bien mettre ça comme ça ça me donne la prochaine point sur lequel et la distance à laquelle le point va passer et Beering 2 je me mets nav 1 puis en fait ça veut dire que quand il a capté la fréquence ILS il va vous allez avoir la fréquence vous allez avoir ici les données donc là vous saurez que oui ah ben là ça y est c'est bon il a capté la fréquence il semblerait qu'il y ait des aéroports il y en a qui l'ont fait il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait alors est-ce que c'est un bug qui vient des aéroports ou pas je n'ai aucune idée enfin bon voilà c'est une bonne indication en tout cas pour quand vous allez atterrir parce que moi je vais vous déjà déjà décoller aller jusqu'à la ville de croisière et puis gentiment après arrêter la vidéo ici comme un petit peu ce que je fais d'habitude voilà un petit peu ce qu'on peut dire là donc là en fait on est pour moi on est prêt à rouler donc je vais faire une demande de roulage IFR donc moi je vais à destination de Brest voilà donc là il me dit bien de rouler donc là par rapport au plan de vol que j'ai défini donc là on peut voir il m'a mis des petites flèches bleues donc maintenant l'idée c'est d'aller s'aligner sur la piste parce que je crois qu'en réel normalement on est quand même censé voilà pas décoller à la verticale et puis n'importe vous êtes censé aussi même en hélicoptère décoller depuis une piste alors donc par contre je les trouvais beaucoup plus difficile à piloter que les deux hélicoptères qui sont de base dans le jeu je sais pas pourquoi c'est de régler plusieurs fois mais donc je vais essayer d'arriver quand même à vous faire quelques jours mais faire un décollage puis un roulage alors on monte un petit peu les gaz voilà maintenant on bascule un peu en avant donc moi je le fais en vue externe parce que j'ai beaucoup de mal à faire en vue interne après voilà il faudrait bien un petit peu à guider avec votre palonnier ou alors tourner votre joystick ça dépend ce que vous avez comme matériel on va encore essayer d'aller un petit peu il est très je trouve très sensible très difficile là je trouve à piloter on voit déjà que voilà on commence à prendre un peu de vitesse j'essaye assez rapidement on commence à voir quelques lacs j'ai l'impression je sais pas si ouais je sais pas c'est typique un peu de cet hélico moi j'ai pas de souci avec les autres alors là on voit que j'ai pris j'ai pris de la vitesse alors moi ce que je fais en général je me repose voilà on est très vite oui je j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il pourtant je j'essaie de rester assez délicat sur qui en plus quand vous avez le jeu votre votre jeu qui l'aille on voit il est reparti assez rapidement j'ai pas eu de problème la dernière fois que je l'ai utilisé et puis là j'ai un souci j'espère j'arriverai à terminer la vidéo comme ça du coup je vais pas vous forcément vous faire joueur un joli contenu pour le pilotage en tout cas un manuel de cet hélico terre tant donné que c'est très compliqué surtout quand vous avez le jeu qui lague alors en plus il n'est pas facile à piloter en plus souvent moi j'ai grosse latence ça au moins davantage de le voir ici dans cette vidéo ça vous fait voir ce qui se passe avec cet hélico terre je vais essayer quand même de voir si je peux quand même j'espère continuer la vidéo on voit on voit vraiment là les gros lacs que j'ai c'est horrible alors c'est pour ça ben on finit par faire un peu n'importe comment gros souci aussi avec cet hélico ouais je sais pas si c'est parce que voilà je sais pas si il ya une version payante qui est le h145 je n'aurai pas du tout vous dire si le h145 qui fait la même chose alors là où j'essaie de poser ici puis en fait oui il fait un peu n'importe quoi parce que normalement je suis censé m'arrêter ici au point là parce qu'il va me dire alors maintenant on a l'autorisation de décoller alors espérons qu'on y arrive autrement moi je serai obligé de refaire une vidéo si ça va pas j'ai mon temps à la limite de vous faire découvrir aussi les problèmes qu'on peut qu'on peut avoir aussi dans le jeu c'est aussi le but puis là ben je pense qu'il aurait dû déjà commencer de décoller puis comme il reste cloué au sol c'est aussi le but donc j'y vais plus doucement ça c'est vrai là c'est assez intense on voit bien le problème que j'ai mais comme ça c'est ça c'est image par image c'est c'est vrai je ne sais même pas si je vais pouvoir décoller en fait mais je mettrai cette vidéo en ligne de toute façon si je dois la refaire je vous la remettrai je la mettrai pour faire voir quand même le problème qu'il y a et là c'est bon ouais c'est quasi impossible je vais même pas pouvoir m'aligner sur la piste je peux pas je peux rien faire l'idée est ce qu'on va faire ce qu'on peut quand même c'est vrai que j'ai une perte de temps mais je vais quand même essayer de vous faire voir un décollage j'aurais aimé vous emmener jusque sur la piste voilà bon pour lui en gros l'objectif de s'aligner sur la piste on y est on va ce qu'on va faire on va essayer de se mettre comme ça voilà je vais pas plus loin je vais je vais on va on considérera que c'est aligné donc si après je sais pas si des gens ont ce problème là aussi avec cet hélicoptère mais moi voilà où on se rend compte du problème et la dernière fois j'ai utilisé j'ai utilisé hier ça s'est bien passé bon alors je peux même pas ça y est je suis enfin venu à la vie cockpit on va essayer de se mettre on va essayer de se mettre en ligne droite c'est à dire que vous montez les gaz suite vous poussez le manche là en fait en gros l'hélicoptère à partir du moment où vous allez voilà où les gaz font monter donc en gros l'avion va l'hélicoptère va prendre de l'altitude puis vous allez pousser le levier qui l'a vu l'hélicoptère prendra de la vitesse à un moment donné en fait vous allez voir votre hélicoptère qui va aussi commencer de monter en altitude c'est un peu le but mais là je vais essayer de faire vraiment comme je peux depuis là voilà moi j'ouvre voilà alors on y va en gros vu que j'ai des gros soucis moi ce que je vais faire je vais activer directement le pilotage auto on va arriver à peine donc il faut mettre maintenant voilà donc en fait il faut tirer le collectif donc quasiment au maximum en gros bah vous appuyez sur le petit bouton nav qui est ici est-ce qu'il va me le prendre voilà quand vous avez fait ça on voit qu'il bouge c'est à dire que là j'ai appuyé sur le pilotage auto puis norme il est voilà puis en fait il va suivre sa route on montra pas à l'altitude de croisière en ce cela l'image est horrible on peut rien faire je ne sais pas si je peux vous montrer le mais bon l'idée il est là on voit aussi un des fois que ça passe un peu dans le rouge c'est ça ici ceci c'est là c'est les moteurs voilà puis en gros ben voilà l'hélicoptère à la façon d'un avion va suivre en fait sa route que vous lui avez préalablement défini donc on a vu que ça n'a pas mis longtemps la lag donc moi ce que je fais j'arrête la vidéo ici ça sert à rien on voit que voilà voilà l'idée je vous ai pas fait voir une vidéo comment une vidéo de très bonne qualité la tout cas au niveau de la mais bon je vais je vais arrêter ici et puis ben voilà l'idée c'est ça j'arrive plus à faire grand a ça y est on voit on voit un petit peu donc la route voilà devra sur sa route on a vu que le problème que j'ai là c'est pas simple du tout donc voilà en tout cas dommage parce que c'est quand même assez sympa il est gratuit voilà c'est clair que dans ces conditions là c'est inutilisable donc merci de me dire à l'avance merci de me dire si vous avez aussi ce problème au moins je vais publier cette vidéo dans cet état là puisqu'on j'ai en gros fait voir ce que je voulais faire montrer et puis ben vous voyez en même temps les problèmes de latence que j'ai sur cet hélicoptère puis ben n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi ce type de problème on sait jamais voilà en tout cas merci merci à tous ceux qui passeront sur ma vidéo d'avoir regardé et puis moi je vous dis à bientôt ciao bye bye ciao